Bonjour encore une fois, fidèles web spectateurs de Palm Channel TV. Merci de nous retrouver dans l'émission Smart Mind. Aujourd'hui, je suis avec une invitée un peu spéciale que nous n'avons pas assez l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, nous avons la conférencière Leslie Keita, ou Madame Leslie, que nous recevons aujourd'hui avec honneur en provenance de la France. Madame Keita, je vous souhaite la bienvenue dans notre émission et aussi au Burundi. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil chaleureux. Avant d'entamer aujourd'hui, je vais vous dire qu'elle est auteure, conférencière et entrepreneur. Aujourd'hui, Madame Leslie, on va un peu parler sur l'art de Tressoy, qui est son ouvrage. Avant d'entamer et d'entrer directement dans l'ouvrage L'art de Tressoy, qui est votre premier ouvrage d'ailleurs, qui est Madame Leslie ? Alors, Madame Leslie est tout d'abord une jeune femme, une jeune femme joyeuse, c'est important pour moi de le souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et de manière plus professionnelle, Madame Leslie est entrepreneur, elle est auteure, elle est conférencière, elle est consultante en communication et stratégie et développement d'affaires. Elle accompagne les dirigeants des PME-PMI dans la structure et l'élaboration et l'accompagnement dans leur communication, dans leur stratégie et le développement de leur activité. À côté de cela, elle est aussi consultante en communication. Donc avec cette casquette, elle gère l'image de marque et la communication de personnalité publique. Et enfin, à côté de ça, elle est une autre casquette en tant que formatrice certifiée en tout ce qui est étiquette, protocole, excellent service, où là, elle accompagne les personnalités dans les institutions étatiques, comme les Premières Dames, les ministres, ainsi que tout le personnel institutionnel. Donc là, nous sommes avec une personne qui se connaît vraiment dans la communication, alors c'est un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais qu'on parte sur deux choses, sur l'aspect autrefemme africaine, et aussi votre passion d'écriture. Vous venez de... Vous êtes dans une tournée, je crois déjà, que vous avez commencé depuis mars 2023, de vos trouvages, l'art d'être soi. Tout à fait. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, aujourd'hui, je suis joyeuse, mais ça n'a pas été le cas. L'ouvrage, l'art d'être soi, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'avant, quand je ne connaissais pas mon identité, j'ai vu que, faute de cette connaissance, je n'avais pas l'outil par excellence pour pouvoir me démarquer et faire de ma singularité ma pierre pour être impactée positivement ma sphère d'influence. Et pour la petite histoire, dans l'ouvrage, l'art d'être soi, on rencontre dans un premier temps la petite Lily. La petite Lily, c'est cette jeune femme que j'étais autrefois, cette jeune femme qui ne se connaissait pas, cette jeune femme qui était un bénie oui-oui pour tout le monde, cette jeune femme qui n'osait pas s'affirmer, cette jeune femme qui n'osait pas exister, tout simplement. Vous voyez ? Et puis, elle est partie d'être bénie oui-oui à gauche, à droite, à dire oui à tout le monde, à jamais savoir dire non, à ne jamais connaître son identité, pour un jour, un beau matin, se retrouver sur une place publique en France et dire, mais non, mais ce n'est pas possible. Mais qui suis-je en fait ? Comment je peux être un bénie oui-oui ? Et donc, c'est à partir de ce moment-là où j'ai le déclic de il faut que je puisse me connaître, il faut que je puisse partir à la conquête de moi-même, il faut que je découvre qui est cette jeune femme, qui je suis. J'ai toujours épousé les idées que l'on pouvait dire de moi, la manière à laquelle on pouvait me décrire, dans ma sphère privée, aussi bien à l'école. Par exemple, j'étais tellement dans l'écriture, vous savez, qu'on me disait, ben, vous, on vous voit bien, il faut faire un bac littéraire et puis il faut être bibliothécaire. Vous vous imaginez ? Donc, je me suis dit, mais cette dame, elle n'a pas tort parce qu'elle a fait, elle m'a peint de cette manière parce que je me suis présentée à elle comme ça. Et puis, à l'époque, c'était une petite fille réservée. C'était une petite fille qu'on n'entendait pas. Donc, c'est là que je me suis dit, oh, donc l'identité, c'est quelque chose d'aussi précieux que ça. Et j'ai commencé, quand j'ai pris conscience que mon identité était le socle qui pouvait me permettre de vraiment me réaliser pleinement, j'ai commencé à chérir cette identité, à chérir le fait que je puisse me connaître à travers moi-même et non comment la société me définit. Vous voyez ? Donc, c'est ça. L'ouvrage parle de cette petite fille qui ne se connaissait pas, qui a pris connaissance de son identité. Après avoir pris connaissance de son identité, elle s'est dit, m'attends, je sais qui je suis maintenant, c'est bien, mais qu'est-ce que j'ai entre les mains ? Et quand j'ai pris conscience de ce que j'avais entre les mains, je me suis dit, mais mon identité, plus la prise de conscience de ce que j'ai entre les mains, mais je dois pouvoir exceller. Ah, juste en le temps là, vous avez remarqué que vous avez quoi entre les mains ? J'ai remarqué que moi, la communication, c'était ce que j'avais. J'étais, limite, avant, j'étais tellement timide, on ne pouvait jamais imaginer que je puisse être une communicante, vous voyez ? Mais moi, j'ai pris conscience que quand j'ai fait mes études dans ce domaine-là, que je ne me forçais pas et tout me semblait iné. Ce que les professeurs enseignaient, ça ne me surprenait pas. J'avais l'impression que c'était dans mon ADN. Je ne forçais pas et puis je prenais plaisir à pouvoir me documenter et apprendre davantage dans le domaine de la communication, vous voyez ? Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est toujours, comme vous le dites, c'est le socle du développement personnel, de tout ce que nous voulons être. Il faut d'abord commencer par se connaître. Mais toujours dans cet ouvrage, vous évoquez également le fait de ne pas avoir connu votre papa et d'avoir beaucoup souffert. Alors, comment avez-vous fini par surmonter cette preuve pour devenir celle que vous êtes aujourd'hui ? C'est vrai. Ce que vous soulignez, je le mentionne dans l'ouvrage parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et je pense que si j'étais cette petite fille réservée qu'on n'entendait pas, cela me servait juste comme une carapace, vous voyez ? Parce que j'avais ce manque d'affection. Je m'étais toujours idéalisée la relation père-fille, vous voyez ? Donc, je ne comprenais pas que, mais qu'est-ce que j'ai fait de si bizarre pour ne pas avoir un papa, pour ne pas avoir un papa à côté de moi ? Donc, ça a créé un manque émotionnel qui m'a posé beaucoup de défauts, vous voyez ? Et donc, j'ai commencé à accuser, si je ne connais pas mon père, c'est à cause de tel, c'est à cause de ci, c'est à cause de la vie. J'ai commencé un peu à indexer tout le monde et tout. Et puis, un jour, en grandissant, je me suis dit, mais je parlais à la petite fille à l'intérieur de moi et je me suis dit, mais Lily, il faut que tu sois responsable. Tu vas passer ton temps tout le temps à dire c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. Il faudrait peut-être oublier ça et passer à autre chose. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, c'est vrai que tu n'as pas connu ton papa. C'est vrai que tu n'es pas comme les autres petites filles. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? On va continuer à se lamenter ? Donc, j'ai commencé à dire à la jeune fille, ce n'est pas grave, même si tu n'as pas eu ton papa. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir des tuteurs quand j'étais en entreprise qui ont joué ce rôle de père. J'ai eu plusieurs personnes qui ont joué ce rôle de papa. Donc, je me suis dit, mais c'est très bien. Je dois faire avec ce que j'ai. Ça ne sert à rien. J'ai une phrase que j'avais lue et qui m'a marquée. Et je pense que c'était par rapport à ce manque d'affection paternelle qui dit que notre passé n'est pas un lieu de résidence. Notre passé doit juste être un lieu de référence. Et donc, je me suis transformée la phrase dans ma petite tête. Je me suis dit, le fait que je n'ai pas connu mon papa, c'était mon passé. Mais ce n'est pas une raison que je puisse porter cette douleur, ce fardeau du passé, que je le ramène dans mon présent. Ce n'est pas possible. C'est tout juste une référence pour nous aider à avancer. Exactement. Je dois me souvenir qu'effectivement, l'histoire dira qu'elle ne connaît pas son papa. Mais ça ne doit pas être une finalité, une fatalité en soi. C'est comme ça. C'est vraiment ce dialogue intérieur que j'ai nourri. Et après, j'ai guéri avec le temps de cela. Est-ce qu'il y a une réalité par la plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui? Il y a assez de jeunes qui n'ont pas connu leur père ou leur mère. Aujourd'hui, je crois que votre ouvrage va les aider à avancer, à aller de l'avant aussi. Est-ce qu'on peut dire que votre ouvrage a été une forme de thérapie pour vous? Sincèrement, je dirais oui. Dans un premier temps, quand je l'ai fait, c'était vraiment pour moi-même. L'objectif, c'était d'extérioriser tout ce que je n'ai pas pu mettre les mots dessus. Vous savez, dans notre éducation africaine, ce n'est pas inné que votre parent soit affectif avec vous, que l'on puisse vous dire « je t'aime » ou que vous-même, vous puissiez dire « je t'aime » facilement. Je ne dirais pas le mot regrettable là, mais c'est dommage quand l'enfant ne grandit pas avec cela. Vous pouvez même avoir des parents qui se sacrifient pour vous pour que vous puissiez intégrer les bonnes écoles, les grandes écoles que vous ayez à manger. C'est une bonne chose. Mais l'enfant a besoin d'être nourri de l'amour de ses parents, qu'on puisse lui dire « je suis fière de toi ». Quand vous revenez de l'école, on prend le soin de vous demander « comment ça a été l'école ? » « C'est bien, tu n'as pas réussi, mais ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu réussiras. » Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui construisent le grand monsieur de demain, la grande femme de demain. Et je pense que c'est ce petit manque-là que malheureusement, en tout cas dans ma génération à moi, nos parents n'ont pas su nous véhiculer. Et donc, c'est vrai que dans cet ouvrage, c'est un petit clin d'œil pour toutes ces personnes qui ont peut-être ce volet-là affectif où ils ont eu ce manque à leur dire que « ce n'est pas grave, ça s'est passé comme ça. » Mais ce n'est pas une fin en soi. On devient déjà, on doit être responsable. On doit être mature à un certain moment donné. Alors, merci beaucoup, Mme Leslie. C'est très touchant ce que vous êtes en train de nous dire là. Est-ce que, pour vous concrètement, comment définissez alors l'art d'être soi ? Pour une jeune femme, une jeune dame, une jeune fille qui nous suivent, ou un jeune garçon, un jeune homme qui nous suivent, comment pourrez-vous lui dire ce que c'est l'art d'être soi ? Alors, je dirais à mon humble avis que l'art d'être soi, dans un premier temps, c'est une invitation à partir à la conquête de soi, à prendre le temps de se découvrir. La connaissance que l'on a de soi, c'est un socle primordial. Que nos parents nous définissent, c'est une chose. Que nos collègues, nos collaborateurs nous définissent, c'en est une autre. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'on puisse avoir une identité, qu'on soit en mesure de décliner notre véritable identité. Il y a un adage ivoirien qui dit « façon dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète ». « façon dont tu te vends là, c'est comme ça on t'achète ». Donc, nous sommes la femme, la jeune femme, le jeune homme et la personne la mieux placée pour décliner son identité, afin que le monde puisse la traiter selon son essence. Vous voyez ? Donc, l'art d'être soi, c'est d'abord cette invitation à partir à la conquête de soi. Et dans un premier temps, c'est de se dire « être pour devenir ». Si je suis, si je prends conscience de mon identité, je dois pouvoir faire quelque chose de cela. Moi, j'ai jamais, quand j'ai pris conscience de mon identité, j'ai jamais accepté dans ma tête le fait qu'on puisse dire que je suis née pour manger, dormir, faire des études et mourir. J'ai jamais accepté cette réalité. Donc, pour moi, peu importe, nous tous, la jeune femme, peu importe où elle se trouve, au Burundi, aux États-Unis, peu importe, elle doit pouvoir impacter sa zone, sa sphère d'influence. Chacun de nous, on a une sphère d'influence. Il y en a, si c'est une femme au foyer, eh bien, sa sphère d'influence, ça va être auprès de ses enfants. Si c'est une femme politique, eh bien, sa sphère d'influence, ça va être toutes ses institutions étatiques. Chacun à notre niveau, on doit pouvoir impacter positivement. Donc, je sais qui je suis, qu'est-ce que j'ai entre les mains, avec ce que je sais faire le mieux, comment je peux me perfectionner, comment je peux exceller dans ça, afin que je puisse impacter, afin que même quand je ne serai pas là, mais qu'on puisse dire, il y a une année, il y a une personne qui est passée par là. Voici ce qu'elle a fait. Donc, c'est vraiment ça, l'art d'être soi. C'est la célébration de la singularité propre à chacune. C'est le fait qu'avec mes défauts, avec mes montements, je suis excellence. L'excellence ne vise pas la performance. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas d'un temps arrogant que je viens et que je dis l'art d'être excellent de manière arrogante. Non. Je ne vise pas la performance, mais je vise à travers l'art d'être soi, cette excellence, cette volonté, chaque jour, à faire le kilomètre supplémentaire pour devenir la meilleure version de soi et impacter positivement. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous avez entamé la tournée pour présenter l'art d'être soi depuis mars 2023. Parmi les pays dans lesquels vous devez passer, il y avait le Burundi. Tout à fait. Pourquoi avez-vous mis dans votre tournée le Burundi ? Alors, pour la petite histoire, moi déjà, quand je découvre le Burundi, c'est à travers mon frère jumeau. Donc, ça fait 12 ans qu'il est installé ici au Burundi et je me suis dit mais comment se fait-il que quelqu'un qui ne connaissait pas l'Afrique parce qu'on n'a pas du tout grandi en Afrique puisse aimer le pays jusqu'à mon frère. Mon frère est Burundais aujourd'hui. Donc, mon frère jumeau qui est devenu Burundais, c'est la chose qui m'a intriguée. Et quand je suis venue, j'ai été agréablement surprise. J'ai aimé la culture burundaise, j'ai aimé aussi la jeunesse burundaise et c'est comme ça quand j'ai lancé ma troisième entreprise, je suis venue faire le lancement ici au Burundi parce que ça avait du sens pour moi. Alors, les accessoires de Lily, j'ai fait le lancement ici au Burundi. Vous voyez ? Voilà, merci beaucoup. Alors là, on va directement entamer la partie de l'entrepreneuriat. D'accord. Vous êtes auteur, vous venez de nous présenter l'art du Très-Soi, vous êtes entrepreneur, vous avez déjà quelques entreprises que vous gérez déjà et vous êtes aussi conférencière. Mais aujourd'hui, aussi au Burundi plus spécifiquement, nous sommes dans l'ère de l'entrepreneuriat où même le gouvernement nous encourage à entreprendre, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes. Vous, aujourd'hui, quel est votre point de vue face à l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique généralement ? Oui. Alors, vous savez, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, ce n'était pas du tout un effet de mode aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est très tendance, c'est très en vogue de pouvoir dire « je suis entrepreneur ». Et ce que je dis souvent à ces jeunes dirigeants que j'accompagne et moi-même avec du recul, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on n'entreprend pas pour entreprendre. Il y a un adage qui dit qu'on ne peut pas prendre le pied de l'autre pour danser. Vous voyez ? Donc, j'aimerais dire à cette jeunesse qui se lève de part et d'autre en Afrique et surtout au Burundi qui ont choisi la voie de l'entrepreneuriat, je leur dirais « bravo, vous avez bien fait ». L'entrepreneuriat, c'est pour moi, entreprendre, c'est entrer et prendre. Un entrepreneur, une jeunesse qui se lève pour entreprendre doit être audacieux. Un entrepreneur doit garder en tête que rien ne lui sera présenté sur un plateau d'argent. Il doit savoir que dans un premier temps, c'est son audace et sa foi qui va le qualifier. Vous voyez ? Et j'aimerais dire à cette jeunesse, plus précisément à cette jeunesse burundaise, moi, quand j'ai commencé à entreprendre, j'ai entrepris avec une vision bien claire de celle que je voulais être. Je n'ai pas regardé à celle que je... les moyens que j'avais à l'instant T pour commencer. J'ai été motivée que par ma vision de comment je serais dans dix ans. Alors, je me suis observée dix ans en arrière et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai entre les mains ? Vous voyez ? Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, on fait croire à notre jeunesse que vous avez juste à cliquer des doigts, vous pouvez avoir une loborghini. Vous avez juste à cliquer des doigts, vous pouvez avoir un iPhone 14. Donc, beaucoup entreprennent souvent pour les mauvaises raisons ou les objectifs qui sont derrière. Trop d'illusions. Trop d'illusions. Alors, je dirais à cette jeunesse que non. Si vous entreprenez juste pour l'aspect financier, à mon humble avis, vous n'avez rien fait. Et s'il vous plaît, évitez-vous les coups durs parce que là-bas, entreprendre, ce n'est pas simple. Garez-vous de côté. Si c'est juste pour le bling-bling, paraître et compagnie, je trouve ça dommage. Moi, je pense que quand on se lève, quand une jeunesse se lève, quand une jeune femme se lève, quand un jeune homme se lève, il doit se garder en tête qu'il doit pouvoir impacter son environnement. Donc, il doit pouvoir, avant d'entreprendre, il doit s'asseoir, regarder sa zone de challenge dans laquelle il va entreprendre et se dire, OK, ici, il y a les tasses, ici, il y a le pain. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore ? Ah, Pam Chanel n'existe pas. On n'a pas encore une émission comme ça, à forte valeur ajoutée. Alors, je vais la créer. Il faut que cette jeunesse puisse ouvrir ses yeux à se dire, en quoi je peux apporter, en quoi je peux servir. C'est ça, en fait. Entreprendre, c'est se mettre au service. Aujourd'hui, la jeunesse, quand ils vous disent qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, tout le monde veut dire qu'il est CEO. Donc, d'après lui, c'est un boss. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une affaire de boss. C'est une affaire d'avoir cette humilité et de se mettre au service de son prochain. Vous voyez ? Donc, j'aimerais dire à cette jeunesse, s'il vous plaît, entreprenez pour les bonnes raisons. Entreprenez avec votre identité, avec un message qui soit propre à vous. Parce qu'aujourd'hui, à compétence égale, à expertise égale, ce qui va vous différencier dans la concurrence, c'est que, même si on met deux personnes à côté de vous, l'autre dira, ah, au-delà de son savoir-faire, cette entreprise a un savoir-être. Cette entreprise a des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Donc, c'est ces choses-là que je demanderai à la jeunesse. Et surtout, s'il vous plaît, n'allez pas là-bas parce qu'en ce moment, c'est très tendance d'aller dans tel secteur d'activité. Non. Faites avec ce que vous avez. Observez à votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne ? Souvent aussi, vous savez, dans notre jeunesse africaine, nos parents nous ont peut-être dévalorisé certains aspects, certains métiers. Ou comme par exemple, la coiffure peut être mal vue, la cuisine peut être mal vue. Non. Ma grand-mère m'a toujours dit que l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur. Vous voyez ? Il faut faire avec ce que vous avez. Quand vous choisissez d'abord votre passion, quand vous partez de votre passion, vous êtes en capacité de vous perfectionner rapidement parce que c'est quelque chose qui vous passionne. Vous n'allez pas avoir le temps de sentir même que c'est fatigant, c'est pénible. Donc je dirais à cette jeunesse-là, regardez d'abord à ceux qui vous passionnent. Et moi, j'ai une citation que j'aime bien, j'ai dit, j'ai fait de ma passion le sujet de mon excellence. Alors je recommande fortement à cette jeunesse de faire de leur passion le sujet de leur excellence. Quelque chose que vous ne savez pas faire, n'allez pas faire. Mais quelque chose qui vous passionne, avant de vous lancer, de commencer à prendre des titres de je suis boss, entrepreneur, prenez le temps de vous former. Ne négligez pas la formation. Et pire encore, souvent, quand on connaît un peu, on pense qu'on sait déjà tout. Ne faites jamais cette erreur. Ne vous reposez pas sur vos acquis. Apprenez tous les jours. Voici ce que je dirais. Merci, c'est très touchant ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde veut être parmi cette forme des entrepreneurs à succès. Mais personne ne comprend encore comment le faire, pourquoi le faire surtout. Ce que vous venez de mentionner effectivement. Alors, Madame Leslie, pour vous, quel est le sens, quelle est votre vision d'une Afrique prospère ou d'un Burundi prospère ? Alors, je dirais pour moi la vision d'une Afrique prospère, d'un Burundi qui soit vraiment pleinement épanoui, c'est vraiment la jeunesse. Vous voyez ? Nos leaders de demain, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui. Et moi, ma vision, c'est que ces jeunes-là puissent être outillés, ces jeunes-là puissent être accompagnés. Donc, moi, je lance en tout cas un message à toutes ces autorités qui nous dirigent en Afrique, toutes ces institutions étatiques à dire, s'il vous plaît, mettez en tout cas, braquez vos lumières sur la jeunesse parce que c'est notre avenir. Investissons dans notre jeunesse, c'est notre valeur rajoutée sûre, c'est notre investissement sûr. Et surtout à cette jeunesse-là, je vais leur dire de ne vous négligez pas, ne vous vendez pas pour une pièce de sous, connaissez votre identité. Moi, quand j'ai commencé, aujourd'hui, on peut dire que voilà, je suis à la tête de plusieurs entreprises, mais j'ai commencé, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, j'aimerais dire à cette jeunesse, même si vous n'êtes pas fille d'eux, même si vous n'êtes pas fils d'eux, mais vous avez la capacité de devenir tout ce que vous souhaitez être. Tout est à votre portée, à condition de prendre conscience de votre identité. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que tout doit être, vous devez tout faire. Non, vous devez avoir une certaine rigueur, vous devez avoir une certaine retenue parce que c'est de votre avenir dont il s'agit. Tout n'est pas seulement dans l'amusement. Quand vous avez le soin d'apprendre, d'être sur les bancs de l'école et apprendre, apprenez, ne vous lassez pas d'être éduqué. L'éducation, aujourd'hui, c'est un socle à ne pas négliger. Et surtout, à mes jeunes sœurs, à ces jeunes femmes qui sont belles de l'extérieur, j'aimerais leur dire, s'il vous plaît, ne soyez pas des belles et tais-toi. Une femme, la jeunesse africaine ne doit pas se limiter à se dire, bon, moi, je ne fais pas réfléchir mon cerveau, j'utilise juste ma beauté physique, je mets ça en avant et c'est ça qui va me faire devenir pitié mes jeunes sœurs, pitié. Je suis passée par le même âge que vous et je me suis toujours dit, si on doit me reconnaître à cause de mon physique, c'est que je n'ai rien compris. Je vous assure, mon beau-papa me disait toujours, Lily, ne te base pas sur ta beauté parce que la beauté, vous voyez nos mamans quand elles étaient jeunes, elles étaient belles mais la beauté en fan, la femme prend de l'âge donc mes jeunes sœurs, j'aimerais leur dire, s'il vous plaît, que quand on vous voit, peut-être de prime abord, on dit, c'est une belle femme mais quand vous ouvrez la bouche, qu'on se dise, waouh ! Donc vraiment, surtout à ces jeunes femmes-là, vous êtes beaucoup plus précieuse que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus importante que votre beauté extérieure. En tout cas, perfectionnez-vous, on a besoin de vous parce que l'avenir de demain, c'est cette jeunesse-là. L'Afrique, c'est la jeunesse. L'Afrique, c'est la jeunesse. Merci. Alors, il y a ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui, qui vont dire peut-être, oh non, toi, Madame Lessie, tu as grandi en France, il y avait tout, tu étais prêt pour toi, pour que tu excellentes dans la vie, mais nous, nous sommes peut-être ici au Burundi, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Rwanda, nous sommes en RDC, en Ouganda, en Tanzanie. Il y a encore trop de difficultés pour exceller, pour arriver à nos objectifs. Est-ce que vous, quand vous avez eu cette prise de conscience, vous avez eu des difficultés, il y a eu des défis à relever ? Selon votre contexte de l'Europe, quel a été votre plus grand défi pour exceller ? D'accord. Alors déjà, la première des choses, j'aimerais vous dire, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand vous voyez l'herbe là, que vous vous trouvez au Burundi, que vous vous trouvez en France, que vous vous trouvez en Australie, l'herbe, quand elle est verte, elle est verte. Et souvent, peu importe le pays, on voit que la partie visible de l'iceberg, c'est vrai que de loin, on peut dire, ah ben elle, elle est en Europe, donc normalement, elle a tous les moyens pour réussir. Non, il faut que vous compreniez que la réussite, c'est mental, c'est vraiment un champ de bataille au niveau de nos pensées. C'est si au niveau de vos pensées, vous pensez que vous n'êtes rien, même si on vous met en Europe, vous n'allez pas pouvoir être celle que vous serez demain. Donc l'Europe ne m'a pas facilité les choses. Je dis dans le sens où, ben moi je suis née en France, certes, mais j'ai grandi un peu dans mon pays d'origine, la Centrafrique. Je reviens en France, pourquoi ? Parce qu'il y avait la guerre chez nous. Donc comme on a la nationalité française, c'est comme ça que je reviens en France. Mais je reviens en France dans un pays que je ne connais pas. Dans un pays où, au-delà de la nationalité française, on me fait comprendre que ta couleur de peau, tu es noire. Donc ça veut dire que je n'ai pas accès à la même chose que ceux qui sont français, pure souche, d'accord ? Donc j'aimerais dire à mes frères, à mes sœurs, à cette jeunesse africaine que tu sois bouroundaise, que tu sois ivoirienne, peu importe, centrafricaine. Il faut que tu comprennes que la zone où on est, ce n'est pas un frein. Et je dis toujours à cette jeunesse que moi, j'aurais aimé être en Afrique. Parce que des fois, vous pensez que, surtout ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, en France par exemple, vous ne pouvez pas vendre vos fagots devant chez vous. Ça demande encore des protocoles, des administrations à n'en pas finir. Alors que la jeunesse d'ici, vous avez accès à l'éducation, le bon matin, vous vous levez, vous dites que vous voulez vendre vos petits yaourts. Vous pouvez vendre vos petits yaourts. Moi, malgré que j'étais en France, je me suis retrouvée, j'ai été confrontée très tôt, quand j'ai voulu entreprendre avec Audace, on m'a fait comprendre très tôt que tu n'as pas ta place. Pourquoi je n'ai pas ma place ? J'ai cette très belle couleur de peau. Et en plus, je suis une femme. Et en plus, j'étais jeune. Vous vous imaginez ? Donc quand je suis venue, on m'a dit... Vous avez quel âge à l'époque ? J'avais 17 ans. Je le faisais en même temps en parallèle avec mes études. Je crée ma première société. J'avais 24 ans. D'accord ? Donc quand je la crée, on me dit non. Nombreux sont ceux qui ont parié que je n'irais pas loin. Nombreux sont ceux qui ne pouvaient même pas miser sur moi. Et pourtant, j'étais en Europe. Mais je n'ai pas regardé à l'endroit où j'étais. Donc j'aimerais dire à cette jeunesse, ne regardez pas à l'endroit où vous êtes parce que chacun, en fonction de sa zone, est confronté à ses challenges. ne les voyait pas comme des difficultés. Mais moi, je me suis dit là où vous avez dit non pour vous, ce n'est pas mon partage. Moi-même, je vais aller. Je me ferai ma propre expérience. Et surtout, j'étais focalisée sur ma vision. Vous voyez ? Quand j'ai commencé à entreprendre, moi, j'étais en France, mais je me retrouvais aller acheter du poisson fumé dans mon pays d'origine pour venir vendre. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est à notre jeunesse. Je dirais à notre jeunesse d'ouvrir les yeux. Il faut écarquiller les yeux comme ça et regarder. Si vous êtes au Burundi, qu'est-ce qui est déjà fait ? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ? Quelle est la valeur ajoutée que vous pouviez donner ? C'est ça qui va vous démarquer. Et si vous arrivez à vous démarquer au Burundi, vous vous démarquerez ailleurs. Même si on vous met en France, si vous n'arriverez pas à vous démarquer en France, vous vous démarquerez nulle part. Voilà. Surtout que le marché est déjà plein là-bas. C'est ça. Merci. Donc il ne faut pas prendre pour excuse « Ah non, l'autre là-bas, c'est facile. » Non. Non. L'avant-dernière question, selon vous, quelles sont les réalités qui bloquent l'épanouissement de la jeunesse africaine aujourd'hui ? Alors je pense à mon humble avis ce qui peut être un frein à l'épanouissement de notre jeunesse africaine, c'est le fait qu'elle ne connaisse pas son identité. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est beaucoup dans le coup-pied-collé. Nous, les jeunes africains, on veut ressembler aux Occidents. On n'épouse pas notre identité. On n'épouse pas nos valeurs. On n'épouse pas assez toute la richesse que nous avons en Afrique. Nous-mêmes, on a encore pris le fait que de l'extérieur, on dit que l'Afrique est médiocre. On a pris cette médiocrité, on l'a transformée en couronne. La jeunesse africaine doit jeter cette couronne de médiocrité et porter sa véritable couronne qui est la connaissance de son identité. La jeunesse africaine, si elle savait, il y a beaucoup de choses où on dit non, ce sont les Européens qui ont faim. Oh, c'est les Européens qui ont découvert même la lumière. Si la jeunesse africaine prenait le temps de s'asseoir et connaître véritablement son histoire, elle serait fière de son identité. Elle serait fière de porter son identité, porter sa couronne sur sa tête et pouvoir être épanoui. C'est ça le problème. C'est qu'on veut se ressembler à des autres au lieu de se ressembler à nous-mêmes. Tous les autres existent déjà. Mais nous, les Africains, quand est-ce que cette jeunesse va accepter son identité ? Et c'est ça qui fait que ça peut être un frein à notre épanouissement. Oui, merci beaucoup. J'espère qu'aujourd'hui, nos web-spectateurs, vous êtes en train de recevoir un très bon message de la part de Mme Leslie Keita. Ce que j'aimerais surtout, c'est que cette émission de ce soir ne soit pas une émission qui vous regarde juste comme ça, mais que ce soit une émission qui allait transformer votre vie, comme elle a compris elle-même l'art d'être soi-même et l'a impacté sa vie. J'aimerais que nous aussi, vous qui êtes en train de nous suivre à travers le Pan-Channel TV, que cette émission soit une source de transformation pour vous. Alors, vers la fin de notre émission, Mme Leslie, comment peut-on se procurer aujourd'hui de votre ouvrage ici au Burundi ? Alors, notre ouvrage au Burundi, comment je vais vous dire ? On aura trois points de vente. Pour l'instant, on est pour parler avec trois points de vente pour qu'il vous soit mis à disposition, mais dans les jours à venir, on pourra vous communiquer les lieux. En attendant, il est disponible sur le site internet www.madameleslie.com Le Madame Leslie, c'est M-M-E-L-E-S-L-I-E.com et effectivement, on peut vous faire acheminer le livre dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup. Laisse-moi accepter d'accorder la chance, l'opportunité à nos fidèles web-spectateurs qu'ils vont avoir le résumé du livre. Comme ça, pour être beaucoup plus intéressé, vous allez avoir juste là le résumé du livre pour que vous compreniez ce qu'il parle là-dedans. C'est un très bon livre. J'espère que vous nous en a réussi à PAM Channel TV. avec grande joie. Alors, comme à l'accoutumée chez nous, chez Smart Mind, nous avons posé trop de questions que nous, nous en avions à cœur pour la promotion de la jeunesse, pour faire avancer notre audience partir du point zéro au point où il veut être. Et vous, nous espérons que vous avez un message que nous n'avons pas pu mettre dans nos questions, mais que vous voulez vraiment que ce soit passé comme un message à la jeunesse bourrondaise, à la jeunesse africaine, à la jeunesse du Centre-Afrique. Qu'est-ce serait ce message ? Alors, je leur dirais de se réaliser pleinement, que tout est à leur portée et surtout, rien ne tombe du ciel. Tout ce que vous avez, tout ce que vous devez avoir, il ne faut compter. Après Dieu, il ne faut compter que sur vous. Il ne faut prendre après Dieu, il ne faut prendre appui que sur vous. Et pour ce faire, retroussez vos manches, retroussez vos manches, regardez à vos visions. Un pas à la fois, un pas à la fois comme nous dit la Bible, un pas à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je vous recommanderais de vous fixer des objectifs, objectif par objectif. Quand l'objectif 1 est atteint, on s'attaque à l'objectif 2. Et puis surtout, vous voyez, rien ne se fait en un jour. Soyez persévérant, mais surtout, très chère jeunesse africaine, soyez patient. Ayez peur. Ayez peur du succès où on vous dit, viens ici, tu vas avoir 40 milliards. Votre vie ne vaut pas 40 milliards. D'accord ? Prenez, chérissez la richesse que vous allez bâtir avec vos propres mains. Parce que l'argent que vous allez avoir de par la sueur de votre franc a un goût qui en aucun cas ne peut être comparé à l'argent que vous n'avez pas fructifié, à l'argent que vous n'avez pas travaillé. Et si, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, malheureusement, on observe beaucoup de cas ces derniers temps de jeunes qui meurent à l'âge de 33 ans parce qu'ils ont voulu devenir riches très vite, parce qu'ils ont voulu être effluents, parce qu'ils ont voulu montrer. S'il vous plaît, jeunesse africaine, c'est de votre avenir dont il s'agit. C'est de vous dont il s'agit. Ne vous bradez pas sur le marché. Votre vie vaut plus que ça. Vous devez impacter, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de votre vie, pas au prix de votre identité, surtout votre identité. Vous n'avez qu'une seule. La vie, là, ce n'est pas un brouillon. On n'est pas en train de faire quelque chose. Après, on peut gommer. Donc, prenez-vous au sérieux. Jeunesse africaine, c'est vous, nos leaders de demain. Voilà. Merci beaucoup. Jeunesse africaine, c'est vous, nos leaders de demain. Jeunesse bourrondaise, c'est vous, nos leaders de demain. Merci beaucoup, Madame Leslie. Merci à vous. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir dans nos studios chez Pum Channel TV dans l'émission Smart Mind. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé le pays. Merci. Vous avez aimé la cuisine bourrondaise. Oui. Par exemple. Surtout le mouchopo. Je sais, vos plats, le sangala, c'est sangala. Oui, sangala. Sangala, c'est bon, mais le mouchopo, ah là 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 là. Ça vous avez adoré. Vraiment, vraiment. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup la culture bourrondaise. Cette culture, j'aime beaucoup les valeurs que vous prenez. Je vois une jeunesse qui est éduquée. Je vois une jeunesse au-delà de l'éducation qu'ils peuvent avoir sur les bancs de l'école. Je vois une jeunesse qui est ancrée dans les valeurs que certainement les parents leur ont inculquées. Et c'est beau à voir. Je n'ai pas encore vu un bourrondais qui manque de respect ou bien qui toise les aînés. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je vois une belle jeunesse bourrondaise et que cela puisse continuer. Merci beaucoup. C'est un très bon message. J'espère que c'est pareil aussi en Centrafrique ou en France. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite plein succès dans vos projets à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous, fidèles web spectateurs de Palm Channel TV. Restez connectés sur notre chaîne. Retrouvons-nous la semaine prochaine dans une autre émission avec une autre invitée qui a toujours le smart mind qui est nos pronoms. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.